Namasté mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui je vous propose une review sur tous les tapis de yoga que je connais ou que j'ai eu l'occasion avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. On verra les caractéristiques, mon ressenti personnel sur chacun des tapis, pour quelles pratiques chaque tapis est adapté, on en parle dans cette vidéo. A tout de suite ! On débute cette review avec mon plus vieux tapis, aujourd'hui le Yogi Bar, le modèle PAU, c'est un modèle anglais qu'on trouve plus facilement sur leur site internet yogibar.uk je pense. Il est à 79 euros, c'est un tapis qui fait 4 mm d'épaisseur. et 2,5 kg donc il est bien bien solide. On le voit, il est un peu surané, un peu passé mais on peut quand même constater ici son épaisseur de 4,5 mm qui est quand même vraiment pas mal. Au niveau de l'anti-dérapant, il n'a vraiment pas son pareil. Il est extrêmement anti-dérapant, très pratique pour les pratiques vraiment plus dynamiques, où on va transpirer un petit peu, il est très très anti-dérapant. Par contre, pour les pratiques plus douces, le revêtement je trouve au fil des années n'est plus assez simple. D'un point de vue esthétique, il est assez simple, il est vraiment passe-partout et quand il est neuf, le dessin est vraiment joli. On est ici en présence d'un tapis que je vais conseiller pour les pratiques dynamiques, pour ceux qui ont quand même envie de mettre un bon budget mais qui ont envie de garder leur tapis vraiment plusieurs années et de l'utiliser plus que deux fois par semaine. Si vous utilisez votre tapis une fois par semaine en studio, ça ne sert à rien d'investir dans ce genre de tapis-ci. Par ailleurs, il est vraiment très lourd, 2,5 kg. Il faut pouvoir le porter sur l'épaule et ça, c'est quand même bon à savoir avant de l'acheter. Second tapis de cette review, le modèle de chez Malayoga. C'est un tout nouveau modèle que j'aime beaucoup aussi, c'est un tapis qui est vraiment tout doux au niveau de la sensation et qui sera sans doute très très idéal pour les pratiques douces de ce fait. Au niveau de l'épaisseur, il est à 4 mm, le prix 89 euros, donc c'est encore une fois un tapis de yoga pas donné pour les gens qui sont un petit peu plus habitués à pratiquer régulièrement. Au niveau de l'antidérapance, étant donné que quand on se met dessus et il a tendance à s'écarter, ce ne sera pas idéal pour les pratiques vraiment très très intenses. à réserver donc je dirais pour les pratiques plus douces, yoga restauratif, yin yoga, à mon avis, ils doivent vraiment être parfaits pour le yin yoga. Au niveau des articulations, il est quand même suffisamment épais pour ne pas avoir trop mal aux genoux. Mais je pense qu'il sera quand même nécessaire avec un tapis comme celui-ci, si on a les articulations fragiles, de mettre un support en dessous des genoux. Donc pratique douce à intense, c'est bien aussi, par exemple, si vous faites tantôt une pratique douce, tantôt une pratique un peu plus intense, mais que vous ne réservez pas toutes vos pratiques à du vinyasa ou de l'ashtanga. Donc voilà, c'est un chouette tapis et en plus le design, franchement, est à couper le souffle, il est vraiment magnifique. La grande enseigne Decathlon nous propose à présent plusieurs modèles de tapis de yoga et je ne pouvais pas faire une review sans passer par leur modèle également. J'en ai deux ici. Voici le premier qui est le modèle Kim Jali Confort, donc vraiment qui est fait pour des pratiques très très confort. Il est super épais, il est à 8 millimètres. Au niveau du prix, il est dans les moins chers, il est à 25 euros, donc il est super abordable et son poids, il est quand même assez correct, 1,8 kg, donc il n'est pas trop lourd, il est facilement transportable également. Donc, il sera vraiment très très idéal pour les pratiques toutes douces, les yin yoga, le hatadu. Si vous allez au studio, vous pourrez l'emporter assez facilement. N'essayez pas de faire votre pratique dynamique sur ce tapis, je le déconseille, il va glisser, la matière n'est pas assez antidérapante, surtout si on a les doigts un petit peu transpirés ou les pieds un petit peu moites, ça va être vraiment un tapis à réserver pour les pratiques plus douces, votre yin yoga, votre hatadu. Le second modèle de chez Decathlon dont j'avais envie de vous parler, c'est le modèle de nouveau, il s'appelle à nouveau Kim Jali, mais c'est tout à fait un modèle différent, il est beaucoup plus fin, il fait 3 millimètres d'épaisseur. Au niveau du prix, c'est un peu plus cher également, c'est 40 euros, ça reste tout à fait abordable. Au niveau de l'antidérapant, il est très 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 antidérapant, ce tapis-ci il conviendra très très bien quand on débute dans des pratiques type vinyasa, ashtanga, des choses vraiment plus dynamiques. Par contre, c'est un tapis qu'il faudra éviter si on a l'intention de pratiquer plusieurs fois par semaine dans la durée. Il est vraiment bien pour débuter, mais au bout d'un an, vous constaterez qu'il va s'effriter un petit peu, au bout d'une trentaine de pratiques, 30-40 pratiques bien intenses, il va commencer un petit peu à s'effriter et donc il ne va pas pouvoir tenir la durée. C'est bien pour débuter, mais pas pour continuer. Par exemple, c'est idéal si vous ne savez pas si vous allez avoir une pratique régulière ou non, que simplement vous commencez dans la pratique du yoga. Par rapport aux pratiques douces, ce n'est vraiment pas un tapis que je vous conseillerais ou alors si vous mettez une petite couverture par-dessus, il y a toujours moyen de s'arranger avec ce genre de tapis. Au niveau des articulations, il faudra également mettre un petit quelque chose sous le genou parce que son épaisseur ne permettra pas de vraiment protéger les articulations. On en arrive au tapis de chez Baya de la gamme Intense. Il est à 80 euros, il fait 2,5 kg et son épaisseur est de 3 mm. Donc ce tapis-ci, vous le savez, c'est le dernier que je me suis offert moi-même et je ne sais pas à quelle pratique je le réserverai parce qu'en fait, il est adapté aussi bien aux pratiques douces qu'aux pratiques plus intenses. Au niveau des pratiques douces, son revêtement est vraiment très agréable ou touché un petit peu peau de pêche, un peu comme le tapis Mala qu'on a regardé tout à l'heure. Sauf qu'ici, au niveau de l'antidérapant, il ne va pas se déformer au moment où on va être en chien tête en bas, où on va tirer sur le tapis. Il va rester bien en place, ce qui en fait un tapis beaucoup plus adapté pour les pratiques intenses également. Et magie, je ne sais pas comment ils ont réussi à réaliser cette magie mais ce tapis devient antidérapant quand on a les mains un petit peu moites. C'est-à-dire que quand on a les mains très très sèches, on aura peut-être tendance un peu à glisser. À chaussettes, on va forcément glisser, ce qui peut être très bien quand on s'entraîne par exemple pour le grand écart ou ce genre de choses. Mais quand on aura vraiment un petit peu déjà bien bougé, qu'on aura bien chaud, en fait, il ne bougera plus du tout. Et ce tapis du coup est une sorte de caméléon des pratiques du yoga parce qu'il est très très chouette dans les pratiques douces. Il est très doux, très chaud en yin yoga quand on a besoin d'être un peu plus choyé, un petit peu plus dans le confort. Mais il est aussi tout à fait capable de se mesurer à nous et à nos pratiques intenses, nos pratiques d'équilibre et ce genre de choses. Au niveau de l'épaisseur, malgré qu'il fait seulement 3 mm, il reste très très confortable au niveau des genoux. Il est très dense. Il a le défaut de ses qualités. Comme il est très dense, il est à 2,5 kg. Ce qui en fait un tapis qui va encore une fois peser sur notre épaule. Mais étant donné toutes ses qualités caméléon, je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix. On en trouve à partir de 75-80 euros sur le site de Baya. Après, ce modèle-ci en particulier a coûté 120 euros. Mais c'est un tapis qui a déjà 3 mois et il n'a pas encore bougé. On reste chez Baya pour le tapis suivant. Je vais maintenant vous parler de la gamme Soft. Ici, on est en présence d'un tapis qui peut coûter entre 65 et 80 euros en fonction du modèle que vous choisirez. Il est à 5 mm d'épaisseur pour un petit kilo 4. Son plus grand atout, je trouve, est vraiment cette douceur et cette légèreté. Il est vraiment très très adapté pour les pratiques douces, les pratiques de Hatai, Yin, restauratif. Et toutes ces pratiques où on aura besoin d'un bon soutien pour les articulations des genoux, des poignets et qu'on n'aura pas vraiment besoin d'aller dans des pratiques plus intenses. Je trouve qu'il est moins adapté pour les pratiques plus intenses. Son revêtement est très très différent. Il garde quand même malgré tout une certaine antidérapance. Mais le revêtement, je trouve, est moins adapté pour les pratiques intenses, dans la durée en tout cas. Ce sera un tapis à privilégier si vous avez envie d'investir en quelque chose de particulièrement joli parce que les modèles de chez Baïa sont vraiment très très beaux, que vous avez vraiment le souci de l'esthétique mais que vous voulez faire des pratiques plutôt tranquilles, plutôt douces en général. Il n'empêche pas ce tapis-ci de faire de temps en temps une pratique plus intense mais il est plutôt, je dirais, à réserver à vos pratiques plus douces. Il sera un meilleur soutien pour vos articulations. Par ailleurs, il sera très facile à transporter dans votre studio de yoga parce qu'il est super léa. Le dernier modèle que j'ai à vous présenter, c'est le tapis de chez Shin Mudra. Vraiment, c'est le modèle de tapis le plus simple qu'ils ont à 19,80 euros. J'ai été voir sur le site internet pour vous le dire parce que moi je l'ai acheté moins cher il y a quelques années. C'est un tapis qui fait 4 mm d'épaisseur pour 1,1 kg seulement. Ce qui en fait notre tapis le moins cher et le plus léger. Ça a vraiment pas mal d'avantages dans le sens où il sera facile à transporter. Vraiment, un tapis pas cher, c'est toujours agréable. Après, le modèle est très très simple. Ce sera le tapis de yoga que vous choisirez si vous avez envie d'avoir une bonne qualité pour pas cher et que le modèle vous importe assez peu finalement. Il existe en plusieurs couleurs mais toujours des modèles très très simples. Son épaisseur de 4,5 mm permet de bien protéger les articulations en pratique douce et au niveau de l'antidérapant et bien c'est plutôt correct. On n'est pas trop mal mis au niveau de l'antidérapant. Après, je ne vous cache pas que quand on va sérieusement être en équilibre, sérieusement être en chien tête en bas, plusieurs respirations, il va avoir sa faiblesse quand même et il commencera à glisser un petit peu. Donc, à privilégier vraiment pour débuter, si on n'a pas envie de trop investir et si on va pratiquer, pas trop souvent. Voilà. Je termine ici ma review sur les tapis de yoga. J'espère que vous avez trouvé le vôtre. Si vous aimez bien les tapis de yoga, Baya, j'ai également un bon de réduction de 10% pour vous dans la description. N'hésitez pas à venir également me dire en commentaire quel est votre tapis et quels sont ses avantages et ses inconvénients si vous le souhaitez. On en reparle si vous voulez en commentaire. Un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt. Namasté.